je viens de regarder lucie et je viens de me prendre une claque monumentale je viens de brancher et d'allumer le micro et la caméra sur un coup de tête et je ne sais absolument pas ce que je vais vous dire je sais même pas si je vais mettre ça en ligne parce que en fait c'est simplement là pour le moment une envie de partager ce que je ressens et je pense pas que tout le monde réagirait de la même manière en voyant lucie tout dépend de votre point de vue de la vie et vous devez déjà un petit peu me connaître à ce propos au niveau des vidéos psychos que je propose régulièrement et vous n'êtes pas sans savoir que j'ai une espèce de recul assez important vis-à-vis de ce qui se passe dans notre vie de tous les jours et du jugement que j'y apporte je vous trouve aussi assez réceptif à ça et c'est aussi pour ça que je vous en parle je sais que la plupart pourront m'écouter, d'autres même comprendre que dire ça en fait ça fait depuis que je suis né non on va pas dire ça pas depuis que je suis né mais je veux dire depuis longtemps que je m'intéresse un petit peu à à tout ce qui sort de les habitudes de la société actuelle j'ai toujours été passionné par tout ce qui renvoie à notre nature humaine de base c'est à dire sans tout ce qui se passe autour de nous et sans toutes les étiquettes et les limites qu'on s'est imposé depuis des centaines et des milliers d'années je dois passer pour un extraterrestre là c'est trop drôle du coup je me suis mis depuis quelques années à lire en fait des livres psychologiques des livres sur le développement personnel voilà des choses qui me rapprochent à ce qui m'intéresse et c'est marrant parce que dès le moment où une personne est comme moi par exemple on est tout de suite mis à l'écart et ça je me rends compte dans beaucoup de choses dans ma vie dès le moment où vous sortez du cadre on vous rejette et sans aller dans les extrêmes hein sans aller dans ce que je suis en train de vous parler là regardez si du jour au lendemain vous vous mettez à faire attention à ce que vous bouffez ou à votre activité physique imaginez que vous travaillez et que pendant pendant les pauses vous sortez un truc à manger qui soit sain ou même les midis vous n'allez pas au restaurant avec vos collègues parce que vous faites attention à votre ligne vous allez voir ce qui va se passer on va vous regarder avec des yeux de merle en frit et toutes ces personnes là qui vont vous regarder vont se dire dans leur tête mais qui c'est celui là quel est son problème c'est un extraterrestre il est pas normal ça me fait trop rire on vit vraiment dans un monde de merde quand même oh mon dieu oh mon dieu en fait ce que je vous dis là ça me parle parce que je le vis en fait j'ai pris cet exemple là parce qu'il me il me touche personnellement en ce moment même dans ma vie j'ai un boulot et je fais attention à moi je fais attention à ce que je bouffe et puis dès le moment où voilà vous faites attention et tout ça dès le moment où vous êtes le seul à table parmi vos collègues qui ne prend pas de verre d'alcool vous êtes pointé du doigt et ce même quand ils le savent parce qu'ils le savent mais même quand on retourne au resto ça ne les empêche pas de quand même me pointer du doigt ou de lancer des petites piques tu pourrais boire un petit peu en gros ça veut dire tu pourrais être normal encore une fois j'ai déjà dit je crois dans une vidéo c'est pas ça pour moi la normalité non pour moi la normalité c'est plutôt ce que je fais c'est à dire être sain c'est à dire éviter tout ce qui a été créé par l'homme et qu'il soit néfaste ok je vous vois venir je vous vois venir non je n'ai pas développé mes capacités mentales à 100% comme dans le film comprendront ceux qui l'ont vu mais non je ne devine pas ce que vous vous dites exactement non mais je sais ce que la plupart d'entre vous doivent se dire vous vous dites ouais mais tu peux pas tu peux pas échapper à tout ce qu'a fait l'homme tu peux pas sortir de la société complètement bah non évidemment que non mais je peux vous dire que si je pouvais je le ferais oh ouais oh ouais je crois que je l'ai intitulé cette vidéo pétage de câbles oh ouais oh ouais je crois que c'est je crois que c'est un bon nom parce qu'à vrai dire je parle pas vraiment de Lucie mais Lucie ça reste mon pied d'estal parce que si je me raccrocherais pas à ça pas à ce film ouais je crois que là je passerais pour un débile mental d'ailleurs pour ceux qui ne l'ont pas vu je dois passer pour un débile mental donc allez le voir et revenez voir cette vidéo s'il vous plaît ce serait cool avant de me jeter des conneries en commentaire bref je sais pas si je vais encore parler longtemps j'en sais rien du tout je pense que vu qu'on est à un moment un moment de pause là où je vous parle un peu plus du film je crois qu'à un moment je vais je vais prendre mon temps et j'ai essayé de préparer des vidéos je sais pas où je parlerai un peu plus du film et un peu plus de ce que je pense de manière claire parce que là comme je vous dis là ce que je dis c'est du vent ça vient comme ça ça passe par mon cerveau ça passe par ma voix c'est tout c'est l'impression que j'ai après avoir vu ce film si vraiment je voulais vous dire tout ce à quoi je pense on serait parti pour la journée vous avez 24h devant vous oui vous êtes en vacances ça va oh là là je pars en délire complet c'est énorme mais j'aime ça je sais pas dans quel état vous devez être là en me regardant parler de n'importe quoi en fait je pense que déjà ça dépend de si vous avez vu ou non le film mais je vais arrêter là ouais ça suffit ça suffit pour le pétage de câbles c'est énorme bon je crois que je vais essayer de mettre un petit peu plus mes idées au clair vous avez pas du tout comprendre c'est normal et puis je vous reparlerai un petit peu de tout ça de tout ce que j'en ai pensé une fois que une fois que j'aurai mis les idées au clair en tout cas ce film on va dire que c'est un film que j'attendais sans l'attendre parce que je savais pas qu'il existait certes il est sorti en 2014 je crois mais j'aime bien en fait les films qui font réfléchir les films qui une fois que vous les avez terminés vous n'êtes plus le même ça se voit non ? ouais vous êtes plus le même parce que justement vous réfléchissez beaucoup sur votre vie de tous les jours mais bien souvent et c'est le problème c'est que dès le moment où vous allez vous replonger dans la société dans la vie de tous les jours vous allez oublier tout ça et puis finalement ça va vous allez banaliser ce que vous avez vu et voilà vous allez oublier après à quoi ça servirait de ne pas oublier ça c'est une bonne question aussi tout comme la question de à quoi ça servirait de pouvoir atteindre les 100% de sa capacité mentale sachant que bon bref je vais pas m'étaler j'allais dire sachant que ça ne sert qu'à transmettre le savoir et qu'au final quel est le but je pense que ça va être ça en fait les questions de mes prochaines vidéos alors je sais pas si alors ce ne sera pas mes prochaines prochaines quand je dis prochaine vidéo ce sera quand j'aurai préparé ça ok à condition que je ne sois pas reconditionné par la société qui fait que du coup je n'y pense plus et que je ne fasse plus ce genre de vidéos que je vous promets là je sais pas mais en tout cas je compte essayer d'en parler alors je sais pas si ce sera du coup des vidéos critiques enfin pas critiques mais analyses du film ou des vidéos psychos ou les deux je ne sais pas en tout cas vous le serez je pense bien assez tôt et je vais vous laisser sur ce flou parce que c'est assez flou aussi dans mon esprit et voilà peut-être c'est le temps d'une vidéo pétage de câbles et la prochaine vidéo vous allez me retrouver normalement mais je voulais absolument allumer la caméra et vous faire part de mon impression après ce film et je vous retrouverai quand j'aurai retrouvé mes esprits retournez bien à vos occupations et ciao à tous je viens de vivre un truc absolument dingue j'ai jamais été aussi bouleversé en sortant d'une salle de cinéma et c'est en train de me reprendre là quand je commence à parler en sortant d'une serait et 3 4 7 7 8 11 12 12